Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas attirés par toi que tu n'attires personne. Il y en a pour tout le monde. Tu peux être carriériste, tu peux être femme au foyer, tu peux être skinny, tu peux être grosse, tu peux être ce que tu veux. Il y a absolument une personne pour tout le monde sur Terre. Ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas ce que je remarque personnellement à travers l'activité que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de femmes célibataires qui veulent sortir de leur célibat et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles sont célibataires. Et moi, à travers mes coachings, j'ai souvent l'occasion de parler avec ces femmes-là et il y a une conversation que j'ai qui revient souvent. Il y a souvent des femmes qui me disent « Dès, regarde, je suis célibataire, pourtant je ne comprends pas pourquoi, regarde comment est-ce que je suis ». Et là, elles se mettent à lister tout un tas d'attributs qui justifieraient qu'en gros ce sont des profils intéressants et que donc elles devraient trouver plutôt facilement alors qu'aujourd'hui elles ont vraiment des difficultés à se mettre en couple. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, ces femmes oublient de se poser une question qui est vraiment la question la plus importante qui leur permettrait de comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont du mal à sortir de leur célibat et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Tu peux nous retrouver au format vidéo sur YouTube et sur Spotify et au format audio sur toutes les plateformes de podcast. Donc je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et vraiment, on reste jusqu'à la fin de ce podcast. Pourquoi ? Parce qu'après t'avoir révélé quelles sont les choses que les hommes regardent en premier chez une femme, j'ai un message à te faire passer. Ce n'est pas un coup de gueule, ce n'est pas un message d'énervement, mais c'est un constat que je fais moi en tant qu'homme personnellement et je pense que ce message doit vraiment être entendu par le plus de personnes possible. Donc nous, on démarre tout de suite. La première chose que les hommes vont regarder chez une femme de manière générale, c'est le physique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Les hommes sont plus sensibles au physique que les femmes. Je ne suis pas en train de dire que les femmes peuvent se mettre en couple avec n'importe qui physiquement, mais on peut souvent voir des couples où une femme a rencontré un homme qui ne lui pésait pas à 100% physiquement, qui n'était pas son idéal physique, mais avec qui, ou en tout cas chez qui, elle a trouvé toutes les qualités, tous les attributs, tous les principes, toutes les valeurs communes qu'elle recherchait chez un homme, elle va se mettre en couple avec lui et ça va très bien se passer. Et ça arrive aussi chez les hommes, mais c'est beaucoup moins fréquent. Il y a l'inverse qui est beaucoup plus fréquent chez les hommes. Ça veut dire qu'il y a plein d'hommes qui vont être en couple avec des femmes qui leur plaisent physiquement comme pas possible, mais par contre, au niveau de la bonne entente qu'il y a avec cette femme, au niveau des principes communs, des valeurs communes, des qualités qu'il recherchait, ça va être une catastrophe. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est bien, il faut plutôt un équilibre entre les deux, comme dans tout, dans la vie, mais cette situation arrive beaucoup plus souvent. Et donc les hommes vont être beaucoup plus sensibles et beaucoup plus regardants sur le physique. Donc la coiffure qu'a une femme, le visage qu'elle a, la physionomie de son visage, la qualité de sa peau, la silhouette qu'a cette femme en fonction des goûts et des couleurs bien sûr. Ensuite, il y a le style vestimentaire, il va y avoir l'odeur, il va y avoir le soin que prend cette femme à faire ses ongles, sa pédicure, etc. Nous sommes majoritairement plus regardants sur le physique. Et ça, j'ai envie de vous dire une chose, les amis, il n'y a rien de mal à ça. Vous savez, les hommes sont très souvent critiqués à cause de ça. Oui, les hommes s'intéressent au physique des femmes. Oui, mais pour les hommes, le physique, c'est trop important, il n'y a que ça, etc. Mais en fait, est-ce que c'est quelque chose de mal ? Est-ce que c'est quelque chose d'interdit ? Absolument pas. Là où vient un problème, et ça, je le dis très souvent, c'est quand des hommes ont des exigences physiques qui sont niveau 10, alors qu'eux-mêmes, ils sont niveau 4. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Parce que quand tu exiges du top, il faut que toi-même, tu sois au top. Et les hommes, justement, qui font ça, je leur dis très souvent dans mes contenus, j'imagine que si ce n'est pas ma première vidéo que tu regardes, et que si tu es un abonné de longue ou moyenne date, tu m'as déjà entendu dire aux hommes, prenez soin de vous, prenez soin de vos peaux, coiffez-vous, faites attention à vos visages, la dentition, la laine, les mains, etc. Ça, c'est quelque chose de banal. Mais à partir du moment où un homme prend soin de lui, il n'y a absolument aucun problème à ce que cet homme exige une femme qu'il lui plaît physiquement et à ce qu'il prête une grande attention à ça. Je pense qu'il faut vraiment arrêter cette critique-là parce qu'il n'y a absolument aucune logique, en fait. Il n'y a pas à se mettre en couple avec une personne qui ne t'attire pas. Ça ne sert absolument à rien, c'est contre-productif. Si c'est pour regarder à gauche, à droite tous les jours dans ta relation, à quoi est-ce que ça sert ? Ah que dalle ! Donc ça, c'est vraiment la première chose que les hommes vont avoir tendance à regarder chez une femme. Pour continuer, le deuxième élément que les hommes vont regarder en premier chez une femme, et c'est vraiment les éléments les plus importants, ce sont les qualités émotionnelles de la femme. Qu'est-ce que j'entends par qualité émotionnelle ? Eh bien, ce que j'entends, c'est sa capacité d'écoute, c'est son empathie, sa douceur. C'est le fait d'être avec une femme qui est apaisante, d'être avec une femme qui est attentionnée, avec une femme qui est souriante, qui est attentive, qui est sensible, qui est patiente, qui est accueillante, etc. Alors là, bien sûr, je viens de te sortir une liste qui est très très longue, mais tous les hommes ne voudront pas la totalité de cette liste. Pour certains hommes, il y aura deux, trois ou quatre qualités qui seront capitales. Pour d'autres hommes, ce sera d'autres qualités. Ça dépendra du coup en fonction de l'homme qui sera en face de toi. En tout cas, s'il y a bien une chose que tous les hommes veulent dans leur relation, c'est le respect. Mais chaque homme va attendre que sa femme le respecte. Et le respect, en fait, c'est tellement une notion qui est « abstraite ». Ce n'est pas que c'est abstrait, c'est que ça peut prendre plein de formes différentes. Donc ça veut dire que moi, j'ai ma vision du respect, mon voisin a sa vision du respect, mon cousin a sa vision du respect et toi-même qui m'écoutes, tu as peut-être ta vision du respect, que tu sois un homme ou une femme. Et c'est vraiment le seul point qui rallie absolument tous les hommes de manière générale. Je veux bien qu'on retienne une chose, c'est que dans ce podcast-là, je te sors des généralités. Et de toute façon, je vais t'en parler un petit peu plus tard dans le podcast. Mais tout ce que je te dis n'est pas parole d'évangile. Ça ne veut pas dire aujourd'hui que tous les hommes ne regardent que le physique ou que tous les hommes ne regardent que les qualités émotionnelles d'une femme. Absolument pas du tout. Mais ça, c'est en général. Tu prends 20 hommes, et bien sûr les 20, il va y en avoir peut-être 15 ou 13 qui vont avoir ces éléments-là comme étant les plus importants. Maintenant, là où beaucoup de femmes se trompent, l'erreur dont je t'ai parlé au tout début de ce podcast, c'est quoi ? C'est qu'il va y avoir certaines femmes qui vont avoir d'autres éléments à mettre en avant. Des éléments qui sont très bien. Par exemple, leur carrière. Par exemple, leur revenu. Par exemple, leur mode de vie, etc. Et ces éléments-là, elles vont vouloir que les hommes les reconnaissent comme étant des attributs de choix. Entre guillemets, moi, ce que me disent beaucoup de femmes, c'est « Regardez, moi je suis une femme qui travaille énormément, je suis une femme qui a plein de projets, je suis une femme qui bosse beaucoup, je suis une femme qui a une carrière, je ne suis pas quelqu'un qui ne fait rien, etc. » Et ça, sachez une chose, c'est très bien. C'est excellent si vous êtes comme ça dans vos vies et que vous vous sentez bien comme ça, mesdames. Félicitations. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est « Est-ce que ces attributs-là intéressent les hommes ? » Et la réponse est non pour la plupart des hommes. Ça ne veut pas dire que ça concerne tous les hommes. Bien sûr qu'il va y avoir certains hommes qui vont aimer les femmes carriéristes parce que ce sera leur kiff, c'est leur délire d'être avec une femme qui a des projets professionnels, qui ne fait pas rien, qui est toujours à gauche, à droite. Voilà, pour eux, ils vont en ressentir une certaine fierté. C'est quelque chose qui va vraiment les motiver. Mais pour la majorité des hommes, en plus, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, tout ce qui est relié à l'aspect financier, l'aspect carrière, etc., etc., ce n'est vraiment pas du tout une priorité. Ce n'est pas des choses qui intéressent. Maintenant, est-ce que ça veut dire que toi, si tu es une femme qui m'écoute et que tu es quelqu'un de carriériste, tu es quelqu'un qui a des projets partout à gauche, à droite, tu es quelqu'un pour qui le développement financier est quelque chose d'extrêmement important, est-ce que ça veut dire que tu dois arrêter parce que ça n'intéresse pas les hommes qui t'attirent, ou en tout cas les hommes par lesquels tu es attiré, pardon ? Absolument pas. Ça ne veut pas dire ça du tout. Tu fais ce que tu veux. Si ta carrière est importante pour toi, continue ta carrière, poursuis-la. Mais sache que c'est quelque chose que tu fais pour toi et que tu ne peux pas venir devant une personne qui n'est pas intéressée par ces attributs-là et lui dire « Regarde, moi j'ai ça à mettre sur la table » parce que peut-être que cette personne n'est pas intéressée par cet attribut. Tout simplement. Il y a des hommes qui peut-être, je ne sais pas, sont forts au foot. Ils ne vont pas venir devant une femme et dire « Tu sais, moi je suis fort au foot. » Si cette femme n'est pas intéressée par ça et qu'elle s'en fout que cet homme soit sportif ou que cet homme soit dans le milieu du foot ou quoi que ce soit, elle va se dire « Ouais, ok, c'est cool Jean-Louis, mais moi je m'en fous un petit peu. » Ça ne m'intéresse pas particulièrement. Et c'est quelque chose de normal. Il faut être ok avec ça. On fait les choses pour soi. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut changer pour les gens. Mais ça veut juste dire que les hommes sont intéressés par ces attributs-là. De manière générale, si tu n'as pas ces attributs-là, tu pourras tout de même trouver un homme parce qu'il y a des hommes pour tout le monde. Chacun ses goûts. Il y en a pour tout le monde. Mais peut-être que tu devras chercher un peu plus longtemps ou peut-être que quand tu entendras la majorité des hommes parler, tu ne te sentiras pas touché, tu ne te sentiras pas concerné par les discours que ces hommes auront. Tout simplement. De manière générale, un homme qui veut mener une relation long terme va regarder les qualités émotionnelles de la femme et va regarder les qualités qu'il pourrait faire d'elle une bonne mère par la suite s'il envisage d'avoir des enfants dans sa vie. Et une femme qui a ces attributs-là aura beaucoup plus de chances de trouver un homme qu'une femme qui n'a pas ces attributs mais qui a un revenu financier, un statut financier, une carrière extraordinaire. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste quelque chose qui est comme ça. Il faut l'accepter et puis c'est tout. Tout simplement. Au début du podcast, je t'avais prévenu qu'il fallait que je fasse passer un message qui est très important et je vais le faire là maintenant tout de suite. Mais juste avant ça, ce que je t'invite à faire, c'est à me laisser une review sur le podcast ou un commentaire. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à me donner ton avis sur l'épisode en commentaire juste en dessous. Si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas à me mettre les 5 étoiles. Si tu es sur Spotify aussi, tu peux mettre une review sur Apple Podcast en me disant ce que tu en penses. Et n'hésite pas à prendre une capture d'écran du podcast, à la partager sur Instagram en story, me taguer dessus et je viendrai te remercier directement. Ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, il y a vraiment quelque chose que je voudrais préciser aujourd'hui et qui est très important. Les hommes ont le droit d'avoir des critères et que ces critères soient acceptés sans critique, sans jugement. Les hommes ont le droit de vouloir être en couple avec un profil physique sans être targué de grossophobe. Voilà. Parce que ça, c'est aussi un buzzword qu'il y a beaucoup. Ah, grossophobie ! Dès qu'un homme, il ne veut pas être en couple avec un certain type de femme, ouais, t'es grossophobe ! Mais quand une femme ne veut pas se mettre en couple avec un homme petit, les hommes petits ne crient pas à la discrimination. Les hommes ont le droit d'être attirés principalement par les qualités émotionnelles d'une femme. Les hommes ont le droit, si c'est le cas, de ne pas être emballés par les femmes carriéristes. Les hommes ont le droit. En fait, si vous voulez, moi, je déteste les discours à deux vitesses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, dès qu'un homme ne préfère pas quelque chose qui ne va pas dans le sens de certaines femmes, je dis bien certaines femmes, il y a directement une phrase qui arrive, c'est « Ah ben ouais, t'as peur ! » « Ah ben ouais, t'es insécure ! » « Ah ben ouais, t'es patriarche ! » « Patriarca ! » C'est quoi l'autre mot ? Grossophobe ! Directement ! Mais en fait, un homme peut tout simplement avoir ses goûts et cette femme-là, justement, qui parle, ce genre de femme qui sort toujours ses messages, peuvent ne pas être au goût de ses hommes. Et ce n'est pas grave, en fait. Pourquoi est-ce que ce n'est pas grave ? Parce que si, par exemple, une femme est carriériste, je vais prendre le profil type de la femme carriériste et qui dit toujours « Ouais, les hommes, ils ont peur de moi, les hommes, ils sont insécures parce que moi, j'ai ma carrière, etc. » qui est toujours en train de rager comme ça sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas parce que, numéro un, si cette femme est carriériste, c'est qu'elle épanouit comme ça déjà. Donc, même si les hommes ne sont pas attirés par toi, même si les hommes que cette femme désire ne sont pas attirés par elle à cause du fait qu'elle soit carriériste et que forcément, ils se disent « C'est quelqu'un qui ne sera pas forcément disponible, c'est quelqu'un peut-être qui ne voudra pas d'enfant ou pour d'autres raisons d'ailleurs. » Ce n'est pas grave parce que cette femme, elle est épanouie. Toi, tu es bien dans ton travail. Ta carrière, tu la fais pour toi, tu ne la fais pas pour les hommes. Donc, c'est déjà très très bien. Et numéro deux, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas attirés par toi que tu n'attires personne. Il y en a pour tout le monde. Tu peux être carriériste, tu peux être femme au foyer, tu peux être skinny, tu peux être grosse, tu peux être ce que tu veux. Il y a absolument une personne pour tout le monde sur Terre. Et je ne pense même pas qu'il y a une seule personne pour tout le monde sur Terre. Moi, je ne suis pas dans ce délire d'âme-sœur où il n'y a qu'une seule personne qui pourrait te correspondre. Je pense que plein de personnes peuvent te correspondre sur Terre à des périodes différentes de ta vie en fonction de tes objectifs actuels, en fonction de ta mentalité actuelle, etc. Et donc, voilà, moi, je pense qu'il faut accepter que peut-être que tu ne plais pas à certaines personnes. Et je ne comprends pas ce discours-là parce que j'ai l'impression que ces personnes-là veulent rechercher l'amour de tout le monde. Mais on ne peut pas être aimé par tout le monde. On ne peut pas être validé par tout le monde. Si on s'aime et on se valide déjà soi-même, c'est déjà excellent. C'est déjà très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, pour moi, c'est vraiment un point qui est extrêmement important. Je voulais vraiment le dire parce que dès qu'un homme met en avant les critères qu'il a, c'est tout de suite sujet au jugement. Chacun ses goûts, chacun ses raisons, chacun ses envies. Et on doit respecter ça, tout simplement. Et il y a quelques instants, je te disais que j'avais l'impression justement que les femmes qui sortent souvent ce genre de messages recherchent un petit peu à être validées par tout le monde. Mais ce n'est pas une bonne chose d'être validée par tout le monde. Ce n'est pas une bonne chose de rechercher l'amour de tout le monde. Ce n'est pas une bonne chose d'attirer énormément de profils de personnes. Pourquoi ? Parce que plus tu attires du monde, plus il faut faire du tri. Et le tri, c'est fatigant. Voilà, tous les hommes qui viennent t'aborder, tous les hommes te valident, c'est bien beau. Mais dans tous les hommes qui te valident, il faut que tu tries par la suite ceux qui veulent une relation sérieuse avec toi, ceux qui veulent juste du sexe avec toi, ceux qui te montrent une face mais qui en réalité en sont d'une autre, ceux qui habitent trop loin, ceux qui ne sont pas qualifiés, ceux qui ne te plaisent pas physiquement. Au final, tu passes plus de temps à trier vraiment qu'à apprendre à connaître les gens. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Donc, aujourd'hui, il faut plutôt que ces personnes-là pensent comme ça. Mais non, au lieu de penser comme ça, ce qu'il y a à chaque fois, c'est les buzzwords. Ah, t'as peur ! Oh, t'es insécure ! Oh, patriarcat ! Que des mots comme ça qui sortent et en fait, ces mots-là fatiguent les hommes. C'est fatigant, mesdames. C'est elles qui sortent ça et je ne dis pas que c'est toutes les femmes parce que je sais déjà qu'en sortant ce podcast-là, il y a des gens qui vont venir me dire « Ah ouais, encore quelqu'un qui critique les femmes. » On peut critiquer une certaine partie des femmes sans forcément critiquer toutes les femmes et c'est ce que je fais actuellement. De la même façon que je critique très souvent une partie des hommes sans critiquer tous les hommes. On souffle, mesdames. On souffle quand on entend ça. On souffle, on est fatigué. Voilà. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer. On ne peut pas forcer l'amour des gens. Chacun a ses goûts et les hommes, très souvent, ont compris. c'est-à-dire que les hommes qui sont petits, vous ne les entendez jamais crier à la discrimination. Qu'est-ce que vont faire les hommes qui sont petits ? Ils vont généralement aller s'intéresser aux autres choses que les femmes apprécient. La confiance en soi, l'humour, l'ambition, le fait d'être intéressant, le fait d'être intelligent. Et ils vont essayer de compenser avec ces autres éléments-là. Et il n'y a pas de problème. Parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Mais ils savent que, bon, moi je suis petit, je fais 1m65, je suis un peu désavantagé, mais ça ne veut pas dire que ces hommes-là ne trouvent pas. Il y a plein d'hommes qui sont petits qui arrivent à trouver des femmes. Et tous les hommes petits qui ne trouvent pas et qui sont toujours en train de dire « Ouais, mais moi c'est parce que je suis petit, ouais, mais moi c'est parce que je suis petit », c'est parce qu'ils essayent de se rassurer entre guillemets en disant « Ouais, mais c'est à cause de ça que je ne trouve pas ». En gros, de toute manière, l'être humain fait toujours ça. Le responsable, c'est jamais nous. C'est à cause d'un élément extérieur. Voilà. C'est jamais à cause faute, c'est à cause de ma taille. Non, moi je connais plein d'hommes petits qui étaient des serial killers à l'époque. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui absolument tout le monde peut trouver chaussures à son pied. Voilà. Peu importe ton poids, peu importe ta taille, peu importe ton statut social, peu importe ton statut professionnel, peu importe tes aspirations, il y a des personnes qui peuvent te correspondre. À toi de t'intéresser à ce que recherchent les personnes du sexe opposé, donc en l'occurrence les hommes pour ce podcast, et de trouver un homme justement qui va matcher avec la personne que tu es. Et ce n'est pas parce que tu n'attires pas une majorité d'hommes que tu n'attires absolument aucun homme. Ça, je le dis absolument tout le temps. Maintenant, je me répète, tout ce que j'ai dit aujourd'hui sont des généralités et surtout, si tu te sens bien comme tu es, ne change absolument rien. Ne change pas pour quelqu'un, ne change pas pour plaire à la majorité, ne change pas pour plaire aux autres parce que de toute façon, le plus important, c'est de se plaire à soi. Et à chaque étape de ton changement, si tu le fais pour les autres, tu vas tomber sur un groupe de personnes qui ne t'appréciera pas. Voilà. Donc, rechercher la validation extérieure, c'est très mauvais. Recherche ta validation et recherche une personne qui va être en adéquation avec la personne que tu es. C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. N'hésite pas à me donner ton avis sur le podcast. On peut se retrouver sur mon compte Instagram. Il s'affiche dans les liens qui sont juste en dessous. Moi, je te laisse là. Ça m'a fait extrêmement plaisir de passer ce petit moment dans tes oreilles. C'était Deska pour un épisode de Relations Imparfaites. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu as écouté ça. Salut à toi et à la prochaine.